Aujourd'hui nous sommes en compagnie de M. Norbert Vaugelle, au château de l'Andonvillet. Voilà j'ai tout arrivé ici. C'est pas très loin de Metz, on va préciser tout de suite, une trentaine de kilomètres. Même pas, 15 kilomètres à l'est de Metz. 15 kilomètres. Et quand je vous ai contacté, en fait c'était pour le musée des icônes, mais on va découvrir maintenant, je vais faire un zoom arrière. Et je vous l'ai dit, dès que je suis arrivé ici, j'étais soufflé. Je vous laisse nous présenter ce château, s'il vous plaît, dans un premier temps, parce que c'est tout simplement impressionnant. Le premier château a été construit vers 1580 par le premier seigneur de l'Andonvillet, qui était Thomas le Duchat. Tel qu'il apparaît maintenant, donc en raccourci, lors de la guerre de 1870-71, comme vous le savez, l'Alsace-Moselle a été rattachée à l'Empire Allemand. Et en 1890, l'empereur Guillaume II achète le château d'Urville, tout près d'ici. Et en 1991, un de ses amis, le docteur John von Aniel, qui prend sa retraite, qui était conseiller d'arrondissement à Meurs, en Westphalie, donc achète l'ancien château de l'Andonvillet, et ensuite charge Bodo Hepart, qui est l'architecte chéri de Guillaume II, qui était en train de reconstruire le Haut-Königsbourg en Alsace. En fait, de lui construire ici une sorte de petit Haut-Königsbourg. Voilà, d'où cet aspect néo-médiéval, un peu le château de contes de fées. Voilà, exactement. Je me permets quand même, parce que là, c'est tellement passionnant, quand vous l'avez vu, ça a été un coup de cœur, tout simplement ? Alors, c'était en première année de fac, quand j'étais à Meurs, j'avais 19 ans. J'ai vu ça un jour dans les brumes du matin, et c'était le grand coup de foudre. C'était la grande histoire d'amour, mais je n'avais même pas de quoi me payer un café, jadis. Donc, 20 ans après, j'ouvre le journal et je vois un article, château de contes de fées à vendre, avec une photo du château de l'Andonvillet. Et donc, c'est le CHR Mestionville qui le vendait, qui en était le propriétaire. J'ai immédiatement appelé en leur disant, j'espère que vous n'avez pas encore vendu mon château. Ça les a bien fait rire, et donc, je me suis lancé dans cette fois l'aventure. D'accord. Alors, si on vient maintenant, c'est pour visiter aussi le musée des icônes. Et si vous voulez bien, on va vous accompagner pour découvrir cette pièce qui est magnifique. Est-ce que j'en ai vu pour l'instant, mais je vais découvrir juste au moment de tournée ? Très bien. Alors, suivez-moi. Voilà, Norbert. Alors, on est cette fois-ci rentré dans le château. J'ai déjà vous demandé de nous dire où on se trouve, dans quelle pièce, s'il vous plaît ? Alors ici, on se trouve dans le donjon, dans la tour carrée. Néo-médiéval. Et c'est l'ancienne bibliothèque du château, qui est maintenant le musée d'icônes anciennes. Voilà. Alors, le musée des icônes, maintenant, on y est concrètement, j'allais dire. Expliquez-nous l'origine de ce musée. C'est une passion, je vois, au départ. Voilà. Alors, mon papa a possédé une seule icône. Donc, il n'était ni spécialement croyant, ni orthodoxe, ni rien du tout. Il avait eu cette icône par un ami russe, dont il aurait sauvé la vie. C'est ce qu'il avait dit pendant la guerre. Donc, j'ai été fasciné, déjà à l'âge de 3-4 ans, par cette icône. J'ai dit, un jour, je voudrais aussi posséder des icônes. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai réussi à acheter, dans une salle de vente, deux icônes du 19e siècle, le russe. Et ensuite, j'en ai racheté deux, j'en ai revendu une, etc. Et au fil des années, j'ai commencé à collectionner, donc, fin des années 60, et surtout dans les années 70-80, où on pouvait trouver, si on cherchait, des icônes russes anciennes, parce que le gouvernement soviétique n'aimait pas du tout les icônes. Ça rappelait la Russie des Tsars, et c'était considéré comme subversif. Donc, surtout en Allemagne, dans les salles de vente, des fois, on trouvait des vrais trésors pour relativement peu d'argent. Voilà. Alors, au fil des années, je suis devenu expert en icônes. Bien sûr, ensuite, il y a aussi des héritiers, des gens qui avaient hérité de ce genre de pièces, qui sont venus me voir, etc. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai des relations pratiquement sur la Terre entière, dans le domaine des icônes. Je vous laisse nous faire découvrir un petit peu cette pièce, parce qu'elle est magnifique, tout simplement. Combien d'icônes on peut voir ici ? Alors, ici, ils sont exposés à peu près 120 pièces sur bois, et une cinquantaine de pièces en bronze. Ce qui n'est qu'une certaine partie de la collection, parce que je suis encore en train d'aménager un niveau inférieur, où je pourrais encore exposer, dès l'année prochaine, à peu près une soixantaine de pièces supplémentaires. Je vous laisse nous présenter quelques pièces, par exemple, peut-être celles qui, pour vous, ressortent, ou qui ont, je ne sais pas, une signification particulière. Oui, on va peut-être parler de cette icône, qui représente les deux frères Cyril et Méthode. Donc, ça, c'est une icône relativement récente. Elle est vers 1900. Cyril, qui est, on pourrait dire, l'inventeur de l'alphabet cyrillique, qui tient ce filactère dans ce document, avec l'alphabet cyrillique. Alors, c'est un très, très beau travail sur feuilles d'or, ciselées, gravées, etc. Donc, qui est, en fait, dans l'esprit du château, qui, lui aussi, est néo-médiéval. Alors, ça, c'est néo-byzantin, donc c'est censé évoquer tous les fastes de la Byzance ancienne. Alors, je l'aime beaucoup, même si, au niveau de la valeur sur le marché de l'art, ce n'est pas la plus importante. Mais, à côté, nous avons la plus ancienne icône de la collection, qui est une icône qui date du 15e siècle, donc vers 1450, qui représente la Trinité de l'Ancien Testament. Donc, un thème qu'on connaît par l'icône de Roublef, dont ceux qui aiment les icônes, on la voit souvent représentée. Donc, c'est le même thème. Alors, ce qui est intéressant, si vous avez regardé, c'est que nous avons ici la perspective inversée. Si vous connaissez l'histoire du point de fuite, normalement, vous voyez que les dérailles de chemin de fer vont se rejoindre à l'horizon, alors là, vous voyez que les lignes s'écartent. D'accord. Alors, pourquoi ? On considère que l'horizon, en fait, le point de fuite, est dans le cœur du spectateur, et que le spectateur regarde l'infiniment grand. Donc là, il y a une signification religieuse, on va dire ? Donc, religieuse et symbolique, c'est pour ça qu'on a appelé les icônes des fenêtres sur l'éternité ou sur l'invisible. Et lorsqu'on reste devant pendant quelques minutes, on a même l'impression de tomber, comme ça, dans l'icône, de tomber dans une autre dimension. C'est assez fascinant. Alors, où est-ce que vous les trouvez, ces icônes, maintenant ? Parce que vous l'expliquez, depuis la chute du mur de Berlin, on va dire, la religion orthodoxe est redevenue populaire, on va dire aussi. Donc, du coup, les prix montent, comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai constitué la collection à la fin des années 60, les années 70-80, où l'icône, en Russie, avait mauvaise presse, donc elle était considérée comme subversive par le gouvernement soviétique. Et jusque dans les années 50-60, quand on les brûlait, on les cassait, donc ensuite, ils se sont rendus compte qu'on pouvait les échanger contre quelques dollars. Et c'est comme ça, dans les salles de vente, surtout en Allemagne, qui était un peu l'entonnoir où arrivaient les choses des pays de l'Est, j'ai pu acheter. Ensuite, parfois aussi, des héritiers, venez me voir, des gens qui avaient hérité ça, ou les descendants des Russes blancs, qui étaient venus après la Première Guerre mondiale, où tous les princes russes étaient chauffeurs de taxi à Paris, qui avaient apporté leurs icônes de famille. Donc, j'ai pu acheter par ces sources-là. Experts, ça veut dire quoi, du coup ? C'est quand on fait des recherches historiques, on retrouve quelque chose, on vous demande ? Voilà, alors c'est vrai, je suis devenu un peu expert malgré moi. Pourquoi ? Bon, il n'y a pas de titre officiel d'expert, mais comme j'ai accumulé, c'est vrai, une telle connaissance, donc j'ai même pu être consulté par les douanes et par d'autres services pour estimer les pièces ou par certains musées, effectivement, parce que c'est très pointu. Je vous laisse nous présenter d'autres pièces, si vous voulez, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres objets comme ça qu'on peut découvrir, ou symboliques ? Voilà, alors il y a quelque chose d'un peu assez drôle que je vais vous montrer. Alors on connaît peut-être la Vierge de Raphaël, la Vierge à la chaise, et alors là, l'iconographe s'est inspiré de l'œuvre de Raphaël. Alors pourquoi ? Parce qu'à un moment, les Russes, qui étaient dans une tradition pure et dure et byzantine, voulaient aussi avoir des icônes, comme on pourrait dire, plus modernes, surtout à Saint-Pétersbourg, qui étaient beaucoup influencés par l'Occident. Et alors, le peintre, vous voyez, a plagié un peu cette œuvre de Raphaël, ce qui n'était pas tout à fait canonique, je pense qu'il s'est fait regarder un peu de travers par les instances religieuses, mais c'est très très drôle. On voit les ponts entre l'Orient et l'Occident. Justement, mélange des cultures, alors du coup, parce qu'on met ça plutôt en Russie, mais là on voit l'influence de l'Europe entière, finalement. Oui, oui, alors, mais alors il y a eu des guéguerres entre les vieux croyants et les nouveaux croyants, donc ceux qui restaient dans leur pure tradition. Alors je vous montre une icône, par exemple, de vieux croyants. Alors ça, par exemple, elle est vers 1800, qui est vraiment l'archétype, on pourrait dire, de l'icône traditionnelle byzantine. Vous voyez, vous l'avez très épurée, et en même temps très très fine. Voilà, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous venez de voir à l'instant. Autre pièce très intéressante à découvrir ? Voilà, alors ça, c'est une icône peinte vraiment dans la tradition de l'école de Palek. Alors, Palek était un village de peintres au nord de Moscou, qui sont connus et qui sont toujours encore connus. Maintenant, ils ne peinent plus des icônes, ils peinent souvent les boîtes russes, les boîtes noires en lac, qu'on trouve des fois dans les brocantes. Et ça, c'est une icône des jours de fête. Donc, vous avez toutes les fêtes liturgiques de l'année, avec au centre l'anastasis, donc la fête de Pâques, la résurrection, qui est la fête la plus importante pour les orthodoxes. Alors, lorsque vous regardez ceci de près à la loupe, vous verrez que chaque visage qui est minuscule a son vrai regard, un vrai sourire, les petites joues roses, son expression. C'est absolument fabuleux. Et les iconographes peignaient ceci durant des mois, voire des années, parce que c'est absolument fabuleux. Et en plus, ça montre bien aussi la destination de l'icône, qui était souvent d'être un outil didactique, donc pour enseigner les écritures saintes aux croyants, qui souvent est illettrée. On pourrait dire, ça ressemble à une bande dessinée. Exactement. Je n'osais pas vous le dire. Si, si, disons-le. Et c'est un peu l'ancêtre de la bande dessinée pédagogique. Icones, ça se définit aussi par un style particulier, comme vous le dites, papier doré. C'était normal, parce que c'est différents artistes qui les ont faits, donc c'était quoi, une méthode de création ? Voilà. Alors, c'était très fixé par des lois, par des canons très précis. Donc, on peignait sur bois. Donc, l'iconographe, d'abord, coupait lui-même sa planche, la préparait, collait une toile, mettait de la colle et de la poudre d'albâtre. Et ensuite, peignait avec des pigments naturels liés au jaune d'œuf. Ce qu'on appelle la tempera. D'accord. Voilà. Il y a aussi le camp, on va dire. Je ne vous appelle pas galériste, mais quand même, quelque part, il y a eu aussi une mise en scène de ces icônes. Oui, bon, il faut quand même les présenter d'ignes. Donc, on a essayé. Justement, c'était un but aussi, pour moi, de l'achat de ce château, c'était de créer un écran digne de ces pièces extraordinaires. Voilà, Norbert. Il y a les icônes, mais il y a aussi d'autres objets du culte, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors ça, c'est un ostensoir néo-byzantin, donc qui est le 19e siècle, qui est absolument magnifique. Donc, je l'ai exposé également dans le cadre. Il doit d'ailleurs contenir une relique qui doit reprendre place dans cet ostensoir. L'année prochaine, je pourrai aussi présenter d'autres pièces, aussi d'orfèvres religieuses, tout à fait, dans le cadre du musée d'icônes. Icônes, encore une fois, je reste sur le sujet, c'était toujours religieux ou est-ce que ça a eu une évolution ? Est-ce qu'il pouvait y avoir des familles qui ont commandé ? Alors, c'est toujours, effectivement, un contexte religieux, mais il y avait aussi des peintres itinérants qui peignaient à la demande. Voilà. Donc, des familles laissaient peindre des icônes. Alors, je vais, par exemple, vous montrer une icône qui doit être une commande, que nous avons là. Cette icône, vous voyez, avait quatre chants. Donc, on peut penser que le client, appelons-le ainsi, s'appelait peut-être Nicolas, parce qu'ici, on a Nicolas. Voilà, nous avons la Vierge Marie, nous avons Saint Jean, etc. Donc, il a dit, voilà, je voudrais un peu ceci, tel thème, tel personnage, sur l'icône. Et ça, c'est une icône qui avait été faite à la demande pour une famille. Oui, apparemment. En fait, ce que vous proposez aussi, c'est un véritable voyage dans le temps, j'imagine. Donc, quand on est ici, vous avez différentes époques. Et ce n'était pas la même chose à chaque fois. Oui, oui, oui. Alors, ma plus ancienne, on l'a vu, 1450. Et ça va jusqu'à la Révolution russe, donc jusqu'en 17, où, avec le gouvernement soviétique, on a fermé les églises, brûlé les icônes, souvent assassiné les moines iconographes. Il y a eu une vraie rupture. Donc, on voyage ici, pratiquement, sur cinq siècles d'iconographie, effectivement. Est-ce qu'il y a des Russes qui viennent ici parce qu'ils s'attendent à trouver quelque chose qui leur rappelle une époque passée ? Oui, oui, absolument. Je vois des croyants orthodoxes qui viennent et qui, d'ailleurs, manifestent une très grande dévotion. En ce moment, je suis très touché à quel point ils sont touchés par ce qu'ils trouvent ici. Ils sont tout à fait étonnés de trouver, disons, de tel trésor caché au fond du château de l'Andanvillé. Et j'ai même vu la directrice du centre de recherche des icônes de Moscou qui passait par là, qui est venue me voir et qui était absolument étonnée par ce qu'elle trouvait là. Voilà. Une des plus grandes d'Europe, la collection, vous l'expliquez ? Alors, c'est la plus grande, à ma connaissance, la plus grande collection privée d'icônes anciennes en Europe occidentale, effectivement. Norbert, on va se quitter, mais je vais vous demander simplement de nous donner les horaires. Comment ça se passe si on veut venir visiter ? Voilà. Et est-ce que le château est visitable aussi ou simplement cette exposition ? Alors, on peut bien sûr visiter le château. Donc, souvent, c'est un package. On visite le château et en récompense, on a les icônes. Alors, officiellement, c'est ouvert du mois d'avril au mois de septembre. On peut visiter le dimanche à 14h et le lundi à 14h. Donc, il suffit d'être devant la grille du château. Donc, je viens vous chercher. Sinon, pour les groupes de plus de 10 personnes, c'est toute l'année ce rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'on a des horaires un peu limités parce que c'est une maison privée. Je n'ai pas le personnel et la disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...